Bienvenue sur ma chaîne GeekLegoDaddy. Alors sur cette chaîne, je vais partager avec vous les histoires du soir que je lis à mes enfants. Donc pour ne pas se perdre de vue, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous ne voulez absolument rien louper du contenu, vous cliquez sur la petite clochette. Et puis quand vous aimez, vous mettez un pouce bleu. Aujourd'hui, l'épouvantail au cœur de paille de Beth Ferry et The Fan Brothers. Soleil d'automne, foin dans les prés, l'épouvantail veille sur les champs mordorés. Nul ne vient se frotter, nul n'ose s'approcher. Le renard et la biche tremblotant, les souris, les corbeaux frissonnant, tous effrayés par l'épouvantail isolé. C'est sa mission, son métier. Jamais il ne faiblit, jamais il ne plie, jamais de sa vie il n'a eu d'amis. Car les créatures des Boanos de Guerre s'approchaient de l'épouvantail solitaire. Souffle d'hiver, neige de velours. Pour l'épouvantail, nul bruit alentour. Il songe à l'éveil du printemps, ses bourgeons, ses fleurs et ses champs. Soudain, quelque chose tombe à ses pieds. Étendu devant lui, un petit corbeau effrayé. Peut-être tombé du nid ou trahi par une aile endormie. L'épouvantail prend une étonnante décision. Il fait craquer son piqué pour s'incliner au plus près et recueillir le petit oisillon. Il le blottit dans son cœur de paille. Il le laisse y somnoler. Il le laisse s'y installer. Il agit sans la moindre hésitation et lui fredonne la plus douce des chansons. À l'abri bien au chaud, l'oisillon guérit. Quel étrange duo que celui de ses deux amis. Mais au premier regard, leur destin est scellé. Le corbeau grandira en même temps que leur amitié. Il épira la ferme, cachée dans le cœur de paille, et il se perchera sur les bras de l'épouvantail. Ensemble, ils riront et se feront mille serments, oubliant ainsi à quel point ils sont différents. Car si les corbeaux ont des ailes, c'est bien pour voler. Et un jour, l'oiselet les déploie pour s'exercer. Ils plongent en piquet, veulent tiges et croissent à n'en plus finir. Heureux et fiers, l'épouvantail est là pour le soutenir. Mais tandis qu'ils l'admirent, voilà qu'ils soupirent. Il sait que bientôt, corbeau devra partir. Soleil d'été Frissons d'automne Flocons effroits mordants, nul ne vient le saluer. Nul ne semble se soucier de l'épouvantail chancelant, le regard dans le vent. Coeur en miettes, piqué et coupé net, un grand vide lui dévore la poitrine. Soudain, quelque chose tombe à ses pieds. Un grand corbeau noir vient de se poser. Les bras de l'épouvantail s'ouvrent grands. Corbeau déploie ses ailes et s'y rend. Joie dans les cœurs, comble du bonheur. Un ami pour réparer le piqué brisé et rafraîchir la paille fatiguée. Un ami qui lui dit, cette fois, c'est promis, je reste avec toi. Hiver finissant, promesse de printemps. L'épouvantail accueille un amour naissant. Fleurs chatoyantes, prairies éclatantes et cinq petits œufs blottis minutieusement enfouis. L'épouvantail veille sur la couvée car il sait que bientôt, à n'en pas douter, d'un coup de bec, les coquilles seront brisées et les bébés corbeaux seront enfin nés. Tandis qu'ils grandissent dans son cœur, ils les aiment déjà avec ferveur. Bientôt, les bébés gazouillent et jouent à se percher. Chaque jour passé, ils le comblent de bonheur. Désormais, les saisons peuvent se succéder. L'épouvantail sait que les oisillons l'aiment de tout leur cœur. L'épouvantail sait que les oisillons l'aiment de tout leur cœur.